Voilà encore un petit direct au parc de la Villette où tout se passe bien et où ça danse encore et toujours. Salut Honoré ! Alors apparemment, salut Gaz, il y a des problèmes avec la connexion, je vais essayer de pas trop bouger. Et où ça danse et ça coupe. Là ça danse toujours, ils sont toujours là. Ça danse pas au parc de la Villette, bien sûr que ça danse toujours. C'est One Love ici, tout le monde danse, tout le monde fait la fête. Même à 11 heures du soir, ils sont toujours là et ils vous attendent pour la première révolte non violente. Ouais je bouge plus, je bouge plus, je filme. Salut Alain ! Salut Gaz, salut Priya, salut Honoré, salut Justine, salut Nini, salut Bertrand, salut Mathieu ! Voilà, il y a le swag, il est chaud. Le cafard swag piccolo. Donc je bouge plus pour la connexion, salut Coyo ! Alors voilà, nous y sommes, de retour au parc de la Villette. Il n'y a rien qui a changé, on vous attend tous en camping pour la première révolte non violente. Là, je viens de m'essayer à parler en anglais avec Christelle qui est avec nous tout à l'heure. Je lui ai parlé directement du projet Vénus, montrer des vidéos. Elle était choquée de ne pas connaître le projet Vénus qui a reçu le prix de l'humanité l'année dernière. Salut Yacine ! Maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis revenu, je ne vais plus bouger du parc de la Villette, j'ai récupéré des affaires. La cafard mobile, comme vous avez pu le voir dans d'autres directs. Et là, on va s'organiser pour faire des récupérations en vous attendant. On a une enceinte, on va regarder pour avoir un rétroprojecteur et un groupe électrogène. Le projet Vénus, il n'y a pas beaucoup de monde qui en a entendu parler. Pourtant, il existe depuis plus de 60 ans, plus de 70 ans même. Et comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans la vidéo, Jacques Fresco a eu ses 101 ans le 13 mars cette année. Il est décédé, j'ai appris ça il y a quelques jours. Il est décédé le 18 mai 2017, donc cette année. Et c'est bien dommage parce que c'était encore une des rares attentes qui me restaient. C'était que cet homme aurait dû mériter de voir de son vivant que nous, le peuple de la Terre, adoptions, votions quelque chose comme ce projet. Parce qu'on n'a pas le droit de passer à côté de ça. Et là, maintenant qu'il est plus là, c'est ce que j'attends de parler depuis très longtemps. Et on va en parler, on va en parler au parc de la Villette avec vous tous. Et il y a énormément de vidéos, je vais me faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Parce que c'est normal que quand vous allez regarder des vidéos du projet Vénus, beaucoup sont sous-titrés. Vous allez avoir plein de questions. Vous n'allez pas être d'accord avec plein de choses. Et c'est normal. Il m'est arrivé la même chose. Mais maintenant, il y a deux types de personnes. Soit on n'est pas d'accord avec quelque chose et on trouve 60% de bien. Et on tombe sur quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. C'est inconcevable pour nous. Et on remet tout en question, on ne s'intéresse pas plus. Soit, comme beaucoup d'entre nous, on met de côté ce qu'on ne comprend pas. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec, mais juste qu'on ne le comprend pas. Et on cherche plus d'informations. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on a tous envie de s'unir, on a tous envie de changer les choses. Mais on n'est pas informé sur l'état de la technologie et sur les possibilités que nous avons pour éradiquer guerre, famine, pauvreté, pénurie. Et pouvoir enfin devenir un monde civilisé. Parce qu'on parle de ça depuis des années. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas d'un monde civilisé. Toutes ces choses, guerre, famine, pauvreté, pénurie, il n'y a pas lieu qu'elles soient là. Yes, merci. Et là, ça fait 28 jours. Donc ça aussi, c'est encore la question. Est-ce qu'on dit que ça fait depuis le 1er mai ou est-ce que c'est le 1er jour où je suis au parc de la Villette ? Parce que je viens de revenir. Mais en tout cas, ce qui s'est passé le mois dernier, c'est qu'en tout cas, pour moi, je suis venu au parc de la Villette et je voulais avoir une réponse. Est-ce qu'en partant de rien, juste un nouveau Facebook réactivé et en parlant, en expliquant, en communiquant tous ensemble, est-ce que la France a envie de venir et d'être le 1er maillon à partir duquel on va pouvoir provoquer le changement du monde ? Est-ce que tous les parents, en France et partout dans le monde, ont envie de donner un avenir décent à leurs enfants ? Et la réponse à cette question, je peux vous dire, il n'y a pas eu beaucoup de monde. On est d'accord, on est loin des 40 millions. Et tous les gens qui sont passés ici, chaque groupe, chaque personne, que ce soit le Kafara Naoua qui m'a emmené une batterie, que ce soit la Kafara et la Luna, ses parents, qui ont compris le message. Ou tous les gens qui sont là, qui dansent, qui sont au parc de la Villette tous les jours, depuis que je suis arrivé. Que soit la famille Mamoun, qu'ils soient passés deux fois, qu'ils vont bientôt repasser. Ils sont venus avec leurs 4 enfants, qui ont dansé avec les danseurs, qui ont partagé avec nous. Bah, chacune de ces histoires, c'est plus qu'un million de personnes avec leur toile de tente sur le parc de la Villette. Et c'est ça qui est dommage parce que Jacques Fresco est parti le 18 mai. Alors que cette année, on va pouvoir présenter quelque chose comme le projet Vénus et arrêter le monde tous ensemble pour leur montrer que le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Que les clés de toutes les institutions partout dans le monde, de toutes les usines, de tout, c'est nous qui les avons. C'est les concierges, c'est les gens qui travaillent, c'est nous, le peuple, qui travaillons dans ces institutions. Et eux, avec tout leur pouvoir, tout le stop auction, tous les parts de marché qu'ils ont, s'ils vont devant le magasin et qu'ils disent « Pourquoi c'est fermé ? J'aimerais bien rentrer, je voudrais acheter de la nourriture, j'ai de l'argent. » Et que le patron, chaque gérant de magasin, il dit « Mais allez au parc de la Villette, ils vont vous donner à manger et vous allez nous expliquer, à vous en costa-cravate, vous allez venir nous expliquer pourquoi l'éducation nationale, on n'a pas Céline Alvarez, avec les lois naturelles de l'enfant qui permet à nos enfants de savoir lire couramment, faire des divisions à trois chiffres et aimer aller à l'école. Pourquoi vous l'avez viré de l'éducation nationale ? Pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas des personnes comme Étienne Chouard, Idrissa Berkane qui reprennent notre économie ? Et comme je vous ai dit, le zénith, une fois qu'on sera vraiment un million de personnes ici, le zénith, c'est le concierge qui va venir nous l'ouvrir avec les clés. Il n'y aura aucune effraction, aucune violence. Et tous nos frères CRS, ils vont les poser les tonfas et les boucliers parce qu'on va leur montrer qu'il n'y aura rien derrière, que nous allons changer les choses. Et Jacques Fresco, moi je peux vous le dire, il n'est pas mort pour rien. Il vit à travers le projet Vénus auquel il a passé toute sa vie et qu'on aurait pu le mettre en place il y a déjà 60 ans. Et on n'aurait pas connu toutes ces atrocités qu'on vit aujourd'hui, toutes ces pressions, tout ce stress dû au poids de la vie dans la société, tout ça pour un bout de papier. La réponse, je l'ai dans le résultat des élections. Mais bien sûr, et la réponse, moi je te dis franchement, Yacine, la réponse, je l'ai eue avec tous les gens qui sont passés ici. Et jusqu'aujourd'hui, il y a plein de gens, et c'était déjà comme ça avant que je fasse des vidéos, qui me disent « Mais moi je te comprends, mais les autres, ils ne te comprendront pas. » Et à chaque fois, je leur dis « Bah ramenez les gens qui ne doivent pas me comprendre. » Et puis on vient, on discute. Et encore une fois, toutes ces idées de l'impôt pour la liberté, l'évolution FR, le dessin animé, tout ce qui est passé, ce ne sont pas mes idées. C'est le fruit des rencontres et des échanges que j'ai eus pendant mes 32 petites années d'existence. Et le projet Vénus, c'est le fruit du dur labeur. Et je dis labeur, mais je ne devrais pas dire labeur. C'est le fruit de la passion d'un de nos frères qui a voulu nous offrir un avenir à nous tous. Être vivant, et je dis bien être vivant, ça comprend plantes, animaux et nous, qui sommes aussi des animaux. Du coup, salut Fafafatia. Et puis je vous souhaite une merveilleuse soirée à tous. Je vais garder un peu de batterie pour s'il se passe quelque chose dans la nuit. Et je vais vous remettre un petit peu les danseurs. On va terminer sur cette image qu'on aimerait voir partout. Et le début où le peuple de la Terre, où nous, enfants de notre mère, la planète Terre, allons non pas nous lever, mais nous allonger pour mettre pause sur cette planète et parler ensemble, communiquer ensemble de toutes ces solutions et passer à une évolution et pas une révolution. Du coup voilà, one love tout le monde, merveilleuse soirée à tous. Et nous sommes la lumière. Et la lumière est en nous. Et la preuve en est tous les jours au parc de la Villette. Ciao tout le monde ! Ciao tout le monde !